... Avec M. Louis-Gaston, il a rebondi sur l'actualité politique du pays. Et de l'heure, c'est la révision constitutionnelle qui a été actée par le Parlement. Votre lecture... Écoutez, personnellement, je pense, à mon fort intérieur, que cette révision, quel que soit le bien que ça peut apporter, elle est malvenue. Elle est malvenue parce que tout le pays est suspendu à la santé du président de la République. Et nous constatons, jour après jour, que le président de la République reprend du poil de la bête, il reçoit ses collègues, il préside le conseil. Donc on se met, l'espoir commence à naître. Et en ce moment, on vient nous présenter ses funérailles politiques. Je me suis dit, mais c'est grave, il va bien ou il ne va pas bien ? Je me suis laissé répondre par le journal Union que le président de la République a estimé que c'est quand ça va bien qu'il faut réparer le toit. Tant mieux. Mais je disais que la révision constitutionnelle portait en elle-même une contradiction et des inquiétudes. Surtout que ceux qui pensent que le chef de l'État est la clé de voûte des institutions, quand le chef de l'État, tout le monde est inquiet. Et nous commençons, nous commençons à reprendre espoir quand on le voit dans ses activités. On se dit, bon, d'accord. Et en ce moment, on nous sort une révision avec un triumvirat. Ce sont des dispositions qui ont existé, moi qui ai vu toutes les constitutions que le Gabon a connues. Bon, on a ressort cette vieille disposition. Le ministre de la Défense, pourquoi ? Il n'y a que le rédacteur de la loi qui peut le dire. Le président de l'Assemblée, le président du Sénat, l'absence du Premier ministre. C'est une des interrogations qu'on peut faire. Il ne faut pas donner dans l'émotion. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'émotion, ça ne va pas. Non. Quel que soit le bien que cette révision constitutionnelle pourra apporter, on ne peut pas ne pas reconnaître que ça a jeté une douche dans le pays pour ceux qui s'inquiètent de la santé du chef de l'État. Maintenant, quand on rédige une loi, il y a l'exposé des motifs. On estime, on espère que dans l'exposé des motifs, ils ont expliqué quelle était la nécessité de cette révision. Pourquoi maintenant ? Avant de parler du contenu, et je m'abstiens de parler du contenu, parce qu'en ce qui me concerne, je pense que le pays ne peut pas accepter aujourd'hui ou supporter une espèce de transition juridique. Ce n'est pas possible. Bon. Parce qu'on pense que ce qu'ils ont fait peut apporter quelque chose, tant mieux. Mais moi, c'était ma première interrogation. Et une des raisons qui faisait que je ne suis pas pour cette révision constitutionnelle, son moment, son contenu, le point d'ancrage qui est la vacance du pouvoir. Tout le monde sait mon opinion là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Sinon, honnêtement, bon, les exégètes sont là pour compiler tel article, tel autre article, quel contenu, quel changement. Mais moi, c'est le moment qui est mal choisi. Voilà. Le 30 décembre 2017, on a lancé l'appel pour la réconciliation nationale. Trois ans après, est-ce qu'on peut faire une lecture, une analyse, un regard sur le rétroviseur ? Le problème de la réconciliation nationale se pose sur le plan de tous les Gabonais. Ce ne sont pas les politiques qui viennent se taper sur l'épaule. Ce ne sont pas des accusés contre les accusateurs. C'est une nécessité. Vous savez, les vérités, quand elles sont cardinales, ils n'ont pas besoin de commentaires. Le 30 décembre 2017, j'ai lancé un appel solennel devant plus de 30 partis politiques pour dire qu'il faut au Gabon une réconciliation nationale. Parce que j'ai vu le bien que la réconciliation nationale a fait dans d'autres pays. Parce que j'ai vu comment se portent les pays où cette réconciliation a réussi. Vous savez, on ne fait pas le bilan des bonnes idées. Quand Galilée a dit que la terre tournait, il a été pendu. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'a jamais démontré que la terre ne tournait pas, qu'elle n'était pas plate, mais plutôt ronde. La réconciliation nationale, c'est une vérité cardinale. On peut être contre, on peut être pour, on peut juger à l'aune de l'opinion qu'on se fait de Maïla. Mais on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas la réconciliation nationale, telle que je la conçois. C'est-à-dire, nous convoquons d'abord devant le tribunal de l'histoire, les indépendances. Était-elle souhaitable ou pas ? Tel que le Gabon est parti dans cette indépendance. Est-ce qu'il y avait espoir qu'on s'en sorte aussi bien que les autres, mieux que les autres ou pire que les autres ? Voyez-vous, le problème du pays ne peut pas être traité dans la passion, dans l'invective, dans ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, dans les beaux et les vilains. Non. Un pays, c'est un ensemble. On est pour, on est contre ceux qui gouvernent, mais on fait quand même partie du pays. Comme je l'ai dit, une nation, c'est les vivants et les morts. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on s'accepte tel que nous sommes, on s'asseye en disant telle gouvernance. Telle gouvernance, telle gouvernance, il faut poser la main dessus. La première chose, c'est d'abord de faire en sorte que ce pays puisse se réconcilier avec lui-même. Commençant par reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques. Il faut les sortir, il faut prendre un. Je ne sais pas si ce sera une loi référendale ou une loi d'amnistie qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut constater, c'est qu'il y a beaucoup de fils du Gabon qui sont hors du Gabon. Leur place n'est pas hors du Gabon, c'est au Gabon. Là aussi, on fait une loi pour que tous les Gabonais, qui aujourd'hui, pour des raisons politiques, et il y en a, ne peuvent pas rentrer. Qu'on leur donne cette assurance qu'ils peuvent rentrer, qu'ils n'ont rien à craindre. Maintenant, sur les différentes gouvernances. Vous savez bien que ce qui nous amène là, c'est la mauvaise organisation des élections politiques. J'aime à le dire, une élection politique, c'est trois choses. Son organisation, son déroulement et son épilogue. Jusqu'à présent, nous nous sommes trompés, nous avons tout faux là-dedans. Ce n'est jamais les gagnants qui gouvernent. Bon, on ne va pas refaire un procès là-dessus. Mais qu'on reconnaisse que là aussi, nous avons mal fait. Pourquoi nous avons mal fait ? Parce qu'une liste électorale est bâtie à partir d'une liste d'État civil. Pour qu'un pays ait une liste d'État civil, il faut que tous les regroupements de ce pays soient des communes. Donc tous les villages du Gabon doivent être des communes. Parce que si c'est des communes, on va faire une liste d'État civil. Pour répertorier à l'heure H et au jour J, les morts, les naissances. Cette liste d'État civil, c'est la maman de la liste électorale. À partir de son nettoyage, de sa mise à jour, et ça va avec le problème d'État civil. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas d'acte d'État civil, qui n'ont pas d'acte de jugement. Ils sont nés, ils sont comme ça. Et moi j'ai eu un cas douloureux, un jour, la voiture d'un de mes amis a fait un accident. On a tué, la voiture a tué un compatriote. Mais quand nous sommes allés aux assurances, l'enfant n'est pas déclaré. On fait comment ? Un garçon de 15 ans qui a traversé la route, la piste pour dire, et la voiture a tamponné. Ça peut arriver, c'est un accident. Mais il fallait maintenant qu'on règle la situation du décusus. Il n'y avait pas de jugement. Comment peut-on tuer quelqu'un qui n'est jamais né ? Voyez-vous, c'est des situations comme ça qu'il faut désormais éviter. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous proposons, nous ? On dit, un, tous les villages du Gabon deviennent des communes. Des communes avec un maire, un agent maire. Et il réessentie, il répertorie les morts et les naissances. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Il faut faire en sorte que tous les Gabonais puissent avoir une pièce d'état civil. Et comme le vote devient obligatoire, mais la carte d'électeur devient une pièce d'identité. Avec sa carte d'électeur, on peut aller prendre un mandat, on peut inscrire son enfant à l'école. On ne peut pas tout attendre de l'État si on ne fait rien pour l'État. On ne peut pas tout attendre de la démocratie si on ne fait rien pour asseoir cette démocratie. À un moment donné, il faut prendre les choses au forceps et faire en sorte que tous les Gabonais votent. Nous irons plus loin. On va arriver à notre gouvernance éducationnelle. Là aussi, tout le monde sait que j'ai proposé ici une réforme de notre système éducatif. On sait tout le bien que les Gabonais en pensent. On a essayé de faire une caricature. Ce n'est pas ça. Il faut reprendre cela. Et après, on passe à notre gouvernance sanitaire. J'ai dit à ceux qui gouvernaient à l'époque ce coronavirus, OK, on a vu comment le Gabon, avec les moyens de bord, a pu le gérer. Dieu merci, Dieu merci, l'Afrique a été épargnée, contrairement à ce qu'annonçait l'Organisation mondiale de la santé. Mais là aussi, il faut repasser en revue. J'ai dit, quand un Gabonais meurt dans une formation sanitaire, faute de soins, c'est une partie du Gabon qui se meurt. Et quand on va avancer dans la réconciliation nationale, on passera en revue toutes les gouvernances. Et on aura des propositions consensuellement arrêtées par des Gabonais. Et après, parce qu'il s'agit d'une nation, on organise différemment nos célébrations différentes. Prenez-nous par le 12 mars. C'est la plus politique que l'on connaisse. Mais bon Dieu, Léon Barre, il a fait ce qu'il a fait dans ce pays. On ne peut pas effacer ça d'un trait de plume. Omar Bongo, mon mentor, il a fait ce qu'il a fait dans ce pays. On ne peut pas passer à l'un trait de plume. Lorsqu'il s'agit de commémorer l'indépendance, le pays a sa naissance. Mais on doit être obligé, le 15 août, de nous rendre à Franceville. Où est une humaine Omar Bongo ? Pour lui rendre réellement hommage. Pas de pelé, trois tendus qui viennent déposer une gerbe de fleurs. Non ! On dit tout le bien qu'il a fait. On lui rend les hommages qu'il faut des autorités civiles et militaires. Le 16 août, on vient chez Léon Barre. Pas pour déposer la gerbe de fleurs. Léon Barre a une famille que j'ai des raisons de connaître. On doit, à cette occasion, lui rendre les hommages qui lui sont dus dans ce qu'il a fait. Je me rappelle encore, j'étais gosse quand il disait, le Conseil économique et social, c'est la première institution du pays. Il n'y a pas de bons Gabonais, il n'y a pas de mauvais Gabonais. Je me rappelle, c'était un discours du président Leom Barre, que j'ai repris quand j'étais président du Conseil économique et social. On vient lui rendre les hommages qu'il faut, avec les témoignages, avec les membres de sa famille. Et le 17, enfin, le chef de l'État commemore avec les vivants, par le défilé, par tout ce qu'il faut. Voyez-vous, rien que là, c'est une partie de l'histoire qu'il faudrait reprendre. Mais dans notre travail, qui sera celui de la réconciliation nationale, nous visiterons les occasions manquées. Les occasions manquées, c'est quoi ? C'est le coup d'État de 64. Comment on aurait pu l'éviter ? Comment on aurait pu l'éviter ? Les occasions manquées, c'est quoi ? C'est l'institution du parti unique. On aurait pu procéder autrement. Au lieu de le faire par décret, on aurait dû réunir tout le monde en disant, écoutez, les partis politiques nous divisent. Alors faisons-en un seul. Il y aurait eu discussion et tout. On serait arrivés au même résultat. J'ai connu le PDG triomphant, quand on dépend si c'est l'État qui gouverne le pays ou si c'est le parti qui gouverne le pays. Ça a été un moment difficile. Mais qui a laissé quand même de bons souvenirs, sur le plan culturel, qui a fait en sorte que les Gabonais, pendant des occasions, se retrouvent, se connaissent. Et après, nous allons avancer. Quand on aura vu toutes ces étapes-là, nous instituerons, dans ce pays, une journée du pardon. Qui que ce soit dans ce pays a à demander pardon aux autres. J'étais marché sur le pied, mon frère, pardon, excuse-moi. Mais la personne qui demande pardon n'est pas inférieure à la personne à qui on demande le pardon. C'est très important. Je marche sur le pied de ma fille, à ma fille, papa, excuse-moi, vraiment, je n'ai pas fait attention. Ça fait déjà que la personne qui demande pardon se place dans une position d'humilité qui met en valeur la personne à qui on demande pardon. Lorsque cette journée du pardon, qui existe en Afrique du Sud, qui existe au Rwanda, sera instituée. Ce jour-là, ce sera la journée de la meilleure convivialité possible. Quand je vois un Gabonais, la première chose, c'est d'abord de lui sourire. Dire que tu es moi, je suis toi. Cette journée-là, instituée, nous allons avancer dans les analyses pour arriver au final, la finale de la réconciliation nationale. C'est une loi référendaire où on présente à tout le peuple. Monsieur, sur le plan d'éducation, on s'est trompé, voilà ce qu'on propose. Sur le plan de la santé, on s'est trompé, voilà ce qu'on propose. Sur tel tel plan, vous dites quoi ? Et le peuple, parce qu'il est le souverain, au cours de ce référendum, forcément s'il est mené par les gens qui maîtrisent les sujets, le peuple dira oui. Quand le peuple aura dit oui, en ce moment-là, à partir de ce que les Gabonais auront accepté, on pourra voir au Gabon des institutions qui tiennent la route. On pourra voir au Gabon un premier ministre qui gouverne réellement. On pourra voir au Gabon un président de la République qui ne sera pas un demi-président ou un quart de président, mais reconnu par le monde athée parce qu'il n'y aura pas de contestation quand il aura été élu. Si les choses sont faites correctement, on ne va pas dans une élection pour tuer le pays, mais on va dans une élection pour faire vivre le pays, pour le changer, pour proposer en mieux ce que l'on critique. Mais pourquoi, après avoir remporté cette élection, on devrait priver les Gabonais ? C'est d'abord les Gabonais. Nous avons connu des changements. On aurait pu applaudir, mais on ne peut pas applaudir parce que quand on voit ce qui se passe, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, si l'arbre pouvait savoir ce que lui réserve la hache, il n'aurait pas fourni le bois pour servir de manche parce que si nous savions ce que nous prépare, ce que nous élisons, il y a des moments où on aurait hésité avant de dire tel est mon député. Donc voyez-vous, c'est très important que la réconciliation nationale vienne laver tout cela, vienne penser tout cela, j'ai dit quelque part que j'ai un cadet, que je sais, très fort en économie, je lui ai dit, mais petit frère, moi je parle tous les jours de réconciliation, mais je bute des fois quand j'arrive au point des économies et tout parce que toi, tu es très fort, tu es docteur, tu ne peux pas me faire une fiche pour que je sache. Le petit m'a fait une fiche lumineuse. Et il me dit, grand frère, tu oublies tout cela, tu retiens deux choses. L'économie, c'est d'abord quand quelqu'un a une plaie, il faut bien la nettoyer avant de faire le pansement. Pour moi, la réconciliation nationale, c'est nettoyer la plaie Gabon avant de lui faire un pansement. Si vous ne faites pas ça, eh bien, c'est comme si vous faisiez un pansement sur une jambe de bois. Et il me dit, grand frère, l'économie, c'est comme quand tu conduis une voiture. Si elle commence à déraper, commence par la stabiliser avant d'accélérer parce que tu vas te retrouver dans le ravin. pour moi, la réconciliation nationale, c'est cette stabilisation de la voiture Gabon avant que nous n'ayons ensemble dans le ravin. Vous savez, mon problème, le problème des Gabonais aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir mal quand un autre Gabonais a mal. La réconciliation nationale, c'est cela. C'est être content quand l'autre Gabonais est content. C'est souffrir quand l'autre Gabonais souffre. C'est pour cela que nous sommes une nation. Vous voyez chez les autres, quand il y a un brillant footballeur, tout le monde se reconnaît en lui. Quand il y a un brillant chercheur, tout le monde est fier de lui. Chez nous, ce n'est pas le cas. J'ai vu Mavungu ici trouver un médicament contre le sida qui a été accepté par les Canadiens. Les Gabonais disent, mais non, que voulez-vous non ? On l'a accusé de tous les péchés du monde. Il en est mort. Pas de dépit, forcément, mais dans l'ignorance et dans l'accusation stérile. Il faut que les Gabonais apprennent à être heureux quand l'autre est heureux. Si un Gabonais meurt de faim, c'est une partie du Gabon qui meurt. Voilà la réconciliation qu'il faut comprendre. Ce n'est pas là où les hommes politiques viennent faire les discours, viennent se disculper pour accuser l'autre. Je vais vous dire une chose. Le malheur d'un pays, le bonheur d'un pays ne peut pas dépendre d'une seule personne. Futil président de la République. Ce malheur, forcément, il y a des gens qui l'ont accompagné en étant apathique. N'ayez pas le croire de M. le Pédancet que vous faites là, ce n'est pas bon. En l'accompagnant dans l'erreur. J'ai entendu un gosse dire, oui, mais Omar Bongo, on l'a mal conseillé. Oui, mais Omar Bongo s'entourait des gens qui avaient l'opportunité de le président. Ça, c'est une erreur. Il se fâchait, Omar Bongo. Il avait une qualité première. C'est quand il n'est pas content, il te le dit. Mais quand il se rend compte que tu as raison, il t'appelait. Il dit, hier, je t'ai dit ceci, excuse-moi, je crois que c'est toi qui as raison. C'était ça, la grande qualité d'Omar Bongo. Donc, sur la réconciliation nationale, on ne fait pas de bilan. Personne n'a jamais fait le bilan de Galilée quand il a dit que la Terre tourne. Les grandes idées, sont les Gabonais. Dernière question. Oui ? Dernière question. On vous a très bien écouté. Vous avez parlé de tout. C'est une très belle synthèse. Une question, quand même, M. Alila, quelles sont vos relations avec le pouvoir, avec Ali Bongo ? Est-ce que vous vous voyez souvent ? Et qu'est-ce que vous vous dites ? Je vais vous dire une chose et qu'elle soit réellement retenue. Je ne vois pas le président. Je ne sais pas où est le président. Je ne communique plus avec le président. La dernière fois que j'ai vu le président, c'est quand il m'a fait l'honneur de m'inviter à la célébration d'une de ses fêtes. Je suis allé au palais au moment où je prenais mon repas avec le Premier ministre. Le président et moi, nous nous sommes croisés du regard. Je me suis levé pour aller à sa table présenter mes civilités à son épouse et à lui-même. Et nous avons échangé pendant 10 minutes nos blagues, nos souvenirs. C'est la dernière fois que j'ai vu le président. Maintenant, rapport, quel rapport je peux avoir ? Moi, je suis dans un parti politique qui prêche la réconciliation nationale. Là-bas, de son côté, je ne sais pas combien applaudissent, mais on ne parle pas pour les applaudissements. Mes rapports sont avec le président. sur les rapports d'affection pour l'homme. Comme je l'ai dit, quand un Gabonais est malade, il a besoin de notre affection. Il a besoin de notre soutien, non pas de nos haines, de nos reproches, machin et tout. voilà, honnêtement, pour dire, je vais terminer en disant ceci, terminer l'entretien, que l'année 2020 a été une année éprouvante pour le monde anti, pour le Gabon, pour l'Afrique. Nous espérons et nous souhaitons que l'année 2021 soit une année où l'on commence à voir le bout du tunnel, où l'on commence à voir que ce chorus ne va pas nous tenir jusqu'à la fin de nos vies. L'Afrique a connu l'esclavage, l'Afrique a connu la faim, l'Afrique a connu les privations et la survie. On espère que le Gabon, que l'Afrique, que le monde survivra avec plus de bonheur à ce coronavirus. C'est vraiment mon souhait le plus cher et souhaiter que les avancées scientifiques qu'on trouve là-bas en Occident, qu'on commence par les expérimenter là-bas. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aille fabriquer les médicaments en Chine, qu'on les vende en Europe et que c'est l'Afrique qui serve de cobaye. Ça, c'est un souhait vraiment que je voudrais que les dirigeants comprennent que c'est d'abord là-bas qu'on doit faire. Donc, bonne année aux Gabonaises et aux Gabonais. Bonne année à ceux qui croient à la réconciliation nationale parce qu'elle viendra. Bonne année à ceux qui aujourd'hui ont mal, je partage leur mal. Ceux qui ont faim, je partage leur faim. Ceux qui sont inquiets, je partage leur inquiétude. Voilà les souhaits qui sont les miens. à la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501